Histoire d'Aou, Justine Minza Le chant du coq fut une délivrance pour Obam Afan. Il n'avait rien perdu de la transition entre la nuit et l'aube. Les plaintes et gémissements des bêtes nocturnes avaient progressivement été remplacées par les hymnes et saluts des animaux diurnes dans la forêt proche, tandis que Clabaudry et Criaïry annonçaient l'aurore au village. Le jour forçait assidûment son entrée dans la chambre par des traits de lumière verticaux trahissant les panneaux mal ajustés des fenêtres. Ces derniers semblaient ainsi quotidiennement porter plainte contre le menuisier et crier à l'art trahi. Comme s'ils étaient certains que les deux occupants compatiraient à leur cause. Ce n'était pas mal pensé à en juger par la chambre et son contenu. On en avait une merveille, une meilleure vue depuis la porte d'entrée qui donnait directement sur le salon. En ouvrant cette porte qui se rabattait vers l'extérieur, la pièce d'un seul coup d'œil découvrait toute son intimité. trônait au centre et contre le mur du fond un grand lit en bois de fer dont les éléments artisanalement assemblés avaient lissé, non grâce à un outil quelconque, mais par l'action d'un frottement humain séculaire. Il était, de chaque côté, flanqué d'un tabouret trapu et robuste. Devant l'un d'eux se trouvait un berceau carré suranné aux barreaux disproportionnés dont l'encoignure, une grosse armoire coiffée de deux imposantes cantines, semblait veiller sur tout. A côté de l'autre tabouret et contre le mur du fond se campait une table massive dont les pieds rivalisaient sans complexe avec les piliers des maisons. Face à la table se désolait un meuble qui lui souffrait d'un problème d'identité car il n'était ni un banc ni une chaise. Il avait l'allure des deux à la fois. A proximité, une étagère aux tablettes épaisses est frustrée de ne pas pouvoir exploiter de ne pas pouvoir exploiter leur force B.A. B.A. résignée. Puis, de chaque côté de l'unique porte, le long du mur, était alignée des cuvettes en émail et des paniers de rotin. Le jour faisait son entrée officielle dans cette chambre par l'ouverture qui, située au-dessus du berceau, prenait le matin une allure d'ange de lumière ou par celle que l'on avait pratiquée devant la table massive. A chaque chose dans la chambre sortait de la nuit pour se révéler un jour. Au jour, toutes les boiseries étaient d'un brun sombre, luisant. Les deux cantines étaient verfeuilles de manioc, les deux tabourets étaient recouverts de deux napperons identiques, finement brodés et plein de couleurs. Sur la table, il y avait une pile de cahiers ouverts, superposés et une pile de cahiers fermés. Au centre, une lampe à pétrole, au verre un peu enfumé et, juste à côté, un encrier rouge dans lequel s'abreuvait une plume le long de la pile de cahiers fermés, une règle en bois aux aguets. Les cuvettes contenaient le linge sale et les paniers, le linge propre. Tout était bien rangé, sauf le lit et le berceau que leurs occupants avaient déserté quelques minutes après l'invasion du jour. « Tu n'as pas dormi de la nuit ? » dit Ehu, en suivant son mari, le long du petit sentier qui menait à la rivière abritée par de grands okumés et bordés de hauts buissons. Obam, pour toute réponse, se contenta de soupirer. « Tout va entrer dans l'ordre bientôt, » reprit-elle. « Arrête d'écraser du charbon sans cesse dans ta tête. » Et puis, un enfant, après tout, c'est une bénédiction, non ? Mais elle, elle est si jeune. Ehu, elle n'a que 12 ans. Et elle est presque à terme. Et elle est exclue du collège. Elle est finie. Cet enfant est finie. Tu comprends ? Finie. Et moi, qui me tue à faire la morale aux enfants des autres, à les mettre en garde contre ce type de problème. Il fallait que ça arrive à la fille de ma propre sœur. Son espoir. Notre espoir. Et tout ça, à la veille de ma retraite. C'est comme si toutes ces années à faire la morale et à donner des leçons n'avaient servi à rien. En disant cela, il s'était arrêté et s'était retourné vers sa femme qui, à son tour, pour toute réponse, se contenta de soupirer. Ils restèrent ainsi pendant quelques secondes face à face, pensifs, figés. A ce moment précis, maître Obam Afan avait l'expression qui avait conquis et ou des années plus tôt quand il était venu superviser les épreuves du certificat d'études dans le centre scolaire où elle venait d'être affectée. Elle avait alors 18 ans. C'était sa première année d'exercice et elle était intimidée devant les collègues plus âgés et expérimentés comme l'était maître Obam Afan bien qu'il n'eût à cette époque qu'une trentaine d'années. Elle avait été impressionnée par son air sévère et était toujours prise de court quand il s'adressait à elle sur un ton aimable et presque chaleureux. Elle se le représentait en train de réprimander ou en train de déplorer. L'air qu'il avait pris en constatant à cet examen-là l'absence de Mingara l'un de ses meilleurs élèves. Il avait demandé à un ou deux de ses camarades s'ils ne l'avaient pas vu. Ils avaient répondu que non. Aussi, dès midi, alors que les autres maîtres se dirigeaient vers le réfectoire pour se restaurer, maître Obam entreprit de se rendre à pied à Nkoman, un petit village retiré à deux kilomètres du centre scolaire pour s'enquérir de la raison de l'absence de son élève. Pendant le repas de midi, cette information se répandit très rapidement parmi les enseignants. Ehu fut plus qu'impressionnée. Elle était pétrie d'admiration. Maître Obam fut à l'heure pour l'épreuve de l'après-midi. Il apprit à ceux que cela intéressait que Mingara, orphelin de mère, avait perdu sa grand-mère la veille de l'examen. Son visage, qui à ce moment-là exprimait la révolte et l'impuissance, toucha Ehu au plus profond de son être. Maître Obam était le père universel. Ce matin, en évoquant le problème de sa nièce, il avait cet air-là. L'enfant qu'Ehu portait au dos se mit à brailler tout à coup, comme pour activer ses parents qui se remirent à marcher. Arrivé à bord, au bord de l'eau, ils longèrent la berge jusqu'à une clairière entourée d'un entre-lac d'arbustes. Là, de la main droite, Ehu défie sur sa poitrine les deux nœuds de panne qui soutenaient le bébé sur son dos, tandis que sa main gauche soutenait le petit postérieur et que les deux menottes étaient coincées sous ses aisselles. Puis, une fois les deux pans du panne libéré de la main droite, elle attrapa la menotte gauche et tira sur sa poitrine le petit bout d'homme qui continuait de pleurnicher. C'était une fillette d'environ un an. Ehu, pour la calmer, lui offrit le sein pendant une dizaine de minutes, assise sur le panne à même le sol et adossé à un tronc d'arbre placé au beau milieu du site. De là, elle put, une fois de plus, admirer son mari en toute liberté. Il s'était déshabillé et avait plongé dans la rivière en hurlant et sautillant pour s'échauffer. L'eau était si fraîche le matin. Bientôt, il émergea, vint choisir sur la berge la mode d'argile la mieux façonnée et la plus molle. Il se badigeona tout le corps. Puis, il se mit à se frotter énergiquement. Il alla se rincer et devant se rincer, se badigeonner de nouveau mais cette fois avec du savon de Barcaille qu'il fit mousser sur son corps. Il avait des épaules larges et des bras robustes dont les muscles jouaient au rythme des massages et des frictions. Il réservait la savonnette pour sa femme et ses enfants. Quand il eut fini, il se dirigea de nouveau vers la rivière et livra son corps aux fantaisies aquatiques. Tantôt, il nageait sur le côté puis, se retournant sur son ventre, exécutait une amusante brasse papillon où il disparaissait et réapparaissait rythmiquement. Tantôt, il s'allongeait face au soleil et nageait de dos au fil de l'eau. Il s'exprimait avec tant de liberté et d'indépendance qu'Ewou était presque jalouse de cette rivière. Pour finir, il fit d'énormes brasses vers la rive et Ewou pensa il me revient. Il s'adonnait à ce rituel sur ce même rocher depuis des décennies. Il était né à quelques mètres de là, précisément à l'endroit où sa femme était en train d'allaiter son enfant. Il y avait de cela près d'une cinquantaine d'années. C'était l'année où Ebowmane, grand village qui à la fois se plaignait et s'enorgueillissait d'abriter un collège évangélique, venait de se voir doté d'une école primaire laïque. Une vraie école dans le village. Les gamins n'auraient plus besoin de parcourir une vingtaine de kilomètres à pied tous les jours pour aller s'instruire. Et en plus, là-bas au moins, on n'allait pas tenter de dénigrer le culte des ancêtres, comme c'était le cas au collège évangélique. Le père d'Obam, Afan, Afan Obam, était grand prêtre du culte mêlant. Ce culte rituel était célébré tous les samedis soirs jusqu'à l'aube. Les tam-tams en résonnaient à plus de 5 kilomètres à la ronde. La mission évangélique se trouvait à l'autre bout du village. Un peu en retrait, au sommet d'une petite colline, le père d'Afan Obam, Obam, Évouna, grand prêtre lui aussi, avait assisté passivement à l'implantation de la mission à l'autre bout de son village. Il n'avait pas réagi parce que sa colline à lui n'avait pas été touchée. Le culte des ancêtres, pour lui, n'était pas menacé. C'était là l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'esprit de la mission Sous-titrage Société Radio-Canada et l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada